Voici Tanguy Pastureau Hier, en rentrant chez moi, j'ai regardé le JT de 13h de TF1. Or, notre Leïla, Queen Kadour, est sur France 2, donc je pense que je mérite d'être huée. Ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de très très sale. Pardon, c'est toujours gênant quand on met trop de ses désirs dans une chronique. Non mais voilà, j'ai regardé le 13h de TF1 parce que c'est le même que celui de France 2 en semaine, c'est devenu un magazine sur les régions. Ça permet quand on vit dans un coin nul, de se rendre compte que tous les autres coins, les gens ont la même vie pourrie, ils traînent sur les marchés et achètent des légumes qui ont la même tête qu'eux. Parfois, on voit l'image d'un mec avec dans la main un oignon, on a envie de lui dire « vieux, je suis physionomiste, enfin c'est ton fils, pourquoi il parle pas ? » Et il pèle, il a pris trop le soleil. Si on regarde assidûment les JT de 13h, on a l'impression que les trois quarts des Français sont au marché. Quand un politique se met à dire « oui, il faut remettre le pays au travail, les gens font plus rien », vous pouvez être sûr que toute la semaine, il a regardé le JT de 13h, sauf le week-end, parce que seul le JT de Leila est bon. Vous me dites si j'en fais trop, parce que j'ai décidé d'être aimé ici, donc je balance des compliments. « Hum, à qui ce bronzage ? On dirait Séguéla en vieux ». « Marina, ce succès, cette écriture ». « Tristan Lopin, je vais trouver une qualité ». Donc j'ai regardé le JT de 13h de TF1, présenté par Julien Arnaud en remplacement de Marie-Sophie Lacaro, absente depuis des mois pour raison de santé. En fait, Julien Arnaud, c'est le Tristan Lopin de TF1. Tristan s'est installé à la bande originale en me remplaçant, alors que j'ai le Covid. C'est fou la vie. Ça veut dire que s'il y a deux ans et demi, un pangolin n'avait pas fait l'amour à une éprouvette dans le trou du cul de la Chine, eh ben Lopin en serait réduit à VGT avec ses quoi, 300 000 abonnés sur Insta, ses deux Olympiens en janvier, il me doit tout. Mais sans mon absence il y a trois semaines, Nagui, vous ne sauriez pas qui est Tristan Lopin. Vous penseriez que c'est une marque de copie chinoise de Christian Louboutin ? Parce que les copies de chaussures portent toujours des noms rappelant très vaguement le nom d'origine. Moi, j'ai acheté un jour des baskets Le Pou 5 en branle pas une, j'ai mis du temps à comprendre que c'était des copies du coq sportif. Tiens, un aparté, les baskets permettent de savoir quel âge à la personne qui vous parle. Si elle vous dit « t'as vu mes tennis », elle est vieille. Ça a d'ailleurs été les derniers mots de Régine. Mais mes ténis à paillettes, les mêmes que Nagui, elle a ajouté. Si la personne dit « t'as vu mes baskets », on est dans le trentenaire. Si elle dit « t'as vu mes sneakers », rangez ce pénis, nous avons affaire à un mineur, jurisprudence Jean-Luc Lait. Mais assez par les sexes, parlons réchauffement climatique. Parce qu'hier, le gros sujet du Trésor, c'était la vague de chaleur, alors on est ok, 28 degrés, début mai dans le Nord, ça devrait nous pousser à réfléchir, la planète part en cacahuètes, comme disent aussi bien Ben que Nuts. Eh ben non, le premier sujet logité par Dunkerque, grand soleil, les gens hébétés errent dans les rues en murmurant « d'où provient cette lumière inhabituelle ? ». Certains se mettent à croire en Dieu pour vous dire à quel point ils sont barrés, parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis la doudoune sans manche. Il nous aurait balancé la comète de Halley dans la tête le jour où le premier coup, on aurait acheté une. Et là, le journaliste va sur la plage de Dunkerque et il n'y a que des gens heureux. Un retraité, Paul, prononce même la phrase « c'est que du bonheur », ce qui dans un pays normal lui aurait valu une injection létale. Mais en France, on est trop permissif. Non, comme on tourne à l'apéro sur la plage, on ne voit pas la catastrophe arriver. Vous supprimez l'alcool demain, on est tous à la marche pour le climat. Mais là, il y a des gouélans qui tombent sur le sol sous forme de rôti et on est tous là, disant « oh là là, quel pied, mais quel temps, Gilou, tu remets la petite sœur ». Ensuite, je vous raconte le JT. Deuxième reportage, plus nuancé, on voit un cultivateur de lin désespéré, puisqu'il faut savoir que le lin, au-dessus de 25 degrés, flétrit, comme les êtres humains. C'est pour ça qu'à Cannes, les gens ont cette tête. Hors festival, parce que pendant le festival, il y a une arrivée massive de personnes qui se mettent de la crème rajeunissante depuis l'âge de 6 ans à leur entrée en CP, on dirait des fœtus. Donc en gros, le lin est en train de griller. Alors, il y a des avantages, puisque plus de lin veut dire plus de chemise ni de pantalon en lin, parce que c'est une matière horrible, ça froisse. Quand il met du lin, ton papi, on dirait un charpeil. Et en plus, on voit son slip à travers le fût. Les soldes chez Blanc du Nil, ça ressemble plus à un plan exhibe qu'un été passé sous le signe de la dignité. Mais avec le lin, on fait aussi des isolants pour les maisons. Et une fois sous les tuiles du toit, on le voit plus. Ça fait comme la mère de Fontenay avec son chapeau. Enfin, je finis de vous raconter le JT de trésor de thé. Hier, arrive en plateau Evelyne Délia, avec l'air de sel qui n'a pas envie de déconner. On sent que s'il y a un moment pour lui dire « vas-y loulou, tire sur mon doigt », ce n'est pas ce moment-là. Déjà, il dit « attention, ce n'est pas une vague, mais un pic de chaleur », parce que les spécialistes, c'est toujours pénible. « Oui, alors non, ce n'est pas du padès, c'est du rutabaga ». Bon bah ta gueule, Amérique Caron. Et ensuite, elle explique qu'on est en pleine sécheresse, que ce soleil sous lequel on boit des sprites est en fait notre pire ennemi dans les deux sèvres, dit-elle. On n'avait pas connu ça depuis vingt ans. La végétation se meurt, les nappes sont vides. Et ça, c'est une info sérieuse, du genre de celle que traite Léila dans son excellent JT de 13 heures du week-end. Merci mon temps.